Le drapeau de l'RDC a flotté ce mardi à Dubaï, expo l'année 2020, a vibré au rythme de la culture congolaise. Musique, opportunités d'affaires, tourisme et bien d'autres. Le tout couronné par l'intervention du premier d'entre les Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo. Célébration ce 22 mars de la journée de l'eau, placée sous le thème national, partenariat public-privé dans l'exploitation des eaux souterraines en République démocratique du Congo. Ce thème a fait l'objet d'une réflexion au cours d'un atelier. Comment évoluent les travaux routiers entamés dans le grand équateur de Mandaka jusqu'à Bikoro ? Le ministre de l'Etat a parcouru au moins de 128 km pour inspecter les travaux qui consistent à construire 20 ponts et d'aloues. Les détails dans ce journal. Un invité dans ce journal, il s'agit de Mgr Moïse Chibumbu. Il est secrétaire général de l'église de réveil au Congo. ERC, avec lui, nous allons parler de la tenue très prochaine de l'Assemblée Générale de l'église de réveil du Congo. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes à vous tout à l'heure. Merci. Il est 20h à Bikoro, même heure à Kinshasa. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la RTNC. Expo Dubaï 2020. L'RDC a répondu présente une participation riche en couleurs. La rumba congolaise était au rendez-vous. Nos richesses naturelles aussi. Les opportunités qu'offre notre pays. Un cocktail qui représente la République démocratique du Congo dans toute sa diversité. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tcheseke de Tulumbo, soucieux d'ouvrir la RDC à l'étranger, a intervenu ce mardi à Dubaï devant toute la crise économique, scientifique et bien d'autres pour vanter les opportunités à venir investir dans notre pays. On l'écoute. Le partenariat avec l'Expo 2020 Dubaï a permis de mettre en place un cadre de débats stimulant les opportunités commerciales prometteuses qui se présentent sur le continent. Cette réunion a donné une forte impulsion aux relations bilatérales en établissant des bases solides sur lesquelles s'appuyer dans les jours à venir. Ainsi, la République démocratique du Congo a pu conclure quelques protocoles d'accord importants, notamment l'accord bilatéral d'assistance mutuelle administrative en matière douanière, la Convention pour l'élimination de la double imposition et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, l'accord relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements et la protection de l'accord sur la mise en place d'une commission mixte pour la coopération entre le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et celui des Émirats arabes unis. Mesdames et Messieurs, Distingués invités, L'Expo Dubaï 2020 a permis non seulement de partager des informations sur les opportunités, mais aussi de contribuer à la mobilisation et à un engagement de tous les pays participants en faveur d'une action concertée pour la construction d'un monde meilleur. Les efforts en faveur d'une action concertée doivent se poursuivre, étant donné sa corrélation avec la paix, la sécurité et la mobilité. Je vous invite donc à visiter de nouveau le pavillon de la République démocratique du Congo et à saisir toutes les opportunités d'affaires qui y sont offertes. Ainsi, je déclare ouverte la journée de la République démocratique du Congo à l'Expo 2020 Dubaï. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les Émirats arabes unis, que Dieu protège l'amitié entre les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Restons à Dubaï, aux Émirats arabes unis, Expo Dubaï 2020. La RDC était sous le feu de projecteurs sur le podium, mais aussi dans les travaux d'échange d'expérience. Eric Kabamba nous fait voir ce qu'ont été les interventions des différentes entreprises, comme à l'APEX en B2B, mais aussi des différents ministères. Regardez. Le lundi 21 mars 2022, plusieurs membres du gouvernement présents à l'Expo Dubaï 2020 étaient devant le membre de la Chambre de commerce et de l'industrie de Dubaï pour non seulement vanter les opportunités qu'offrent actuellement à la RDC dans différents domaines, mais aussi et surtout séduire tous ses opérateurs économiques à venir investir. Au pays de Félix-Antoine-Chiseké de Chilombo, l'agriculture est l'un des points essentiels sur lesquels s'appuie le président congolais pour l'émergence de l'économie de la RDC a signifié. Les ministres de l'Agriculture, devant ses tribunes, Désiré Nzinga a aussi présenté tous les avantages qu'offre la RDC à tout opérateur qui voudrait investir dans le secteur agricole. La RDC est disposée à offrir les avantages à tout investisseur public ou privé, susceptible d'apporter la technologie et les finances à l'économie de 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 l'économie. L'entrepreneuriat congolais s'est ouvert aujourd'hui à tout investisseur en fait le ministre de l'Agriculture, avec l'Office pour la promotion de l'entrepreneuriat congolais. À ce jour, notre économie est caractérisée par un nombre très élusé des PN, plus de 80%, dont la majorité évolue dans l'informel avec une contribution significative des femmes et des jeunes. En dehors des installations de cette chambre de commerce, plusieurs stands et pavillons de la RDC ont été érigés pour faire rayonner l'image du pays. Au nombre de stands visités par plusieurs opérateurs économiques, figurent cellules de l'Agence nationale pour la promotion des exportations. Ici, les visiteurs découvrent la riche diversité des produits de l'agro-industrie congolaise qui peuvent être exportés, a signifié. Le directeur général adjoint de cette entreprise publique. On va dénicher un certain nombre de marchés pour des produits congolais, et notamment le café, le cacao, l'EVA et l'huile des palmes. Nous recherchons des clients et éventuellement pour des produits de diversification. Nous faisons battre les cœurs de l'Afrique, telles est les thèmes rétenus par les RDC, pays aux multiples potentialités, au centre du continent, en pleine recherche des investisseurs sur les plans internationaux. La SNEL a présenté ses opportunités aux investisseurs à travers la réalisation de ces différents projets dans le domaine de l'énergie. C'est entrepris de dire déjà un bon nombre d'investisseurs au Business Forum qui se tient à Dubaï, en marge de l'expo Dubaï 2020. Edith Chalaedi et Yvette Makoutima. La participation d'un acteur majeur, si pas indispensable, dans les développements de la RDC, la Société Nationale d'Électricité, SNEL-SA. Elle était sur toutes les lèvres et par tous les intervenants, directement ou indirectement. La nécessité du courant électrique place la SNEL au centre des intérêts, elle-même la SNEL, ici conduite par les présidents du conseil d'administration et bien préparée. Nous prenons des contacts avec des entreprises susceptibles d'investir chez nous et même nous cherchons les opportunités pour bénéficier des efforts que le fait la SNEL pour sauvegarder notre système, pour sauvegarder nos forêts et finalement préserver le climat. Comme comme on le sait, c'est la marque de notre présence dans le monde des affaires, car notre potentiel, il doit l'évacuer de la base de l'économie, il doit l'évacuer par exemple, dans notre potentiel d'espace. Les directeurs d'études et planifications assurent être en mesure d'être à la hauteur pour répondre à toute préoccupation dans les business to deal. Ces échanges sont une occasion à ne jamais rater lorsque l'on est à la recherche des capitaux pour les investissements, les affaires. C'est dans pareilles rencontres que ça se discute. Il faut développer son flair pour une bonne orientation des énergies. Revenons à Kinshasa, précisément à la Chambre basse du Parlement où le calendrier de la session ordinaire de mars 2022 est connu avec au moins 75 matières législatives. C'était lors de la plénière conduite par le président Christophe Mbosoko Diampoanga, Bérard Baudot et Sylvie Moembo. Une plénière essentiellement consacrée à l'adoption et vote du projet des calendriers des travaux de la session ordinaire de mars 2022 et répartition de matières en commission. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampoanga, a dans son mot des circonstances mis l'accent sur les matières législatives et non législatives qui seront débattues au cours de cette session ordinaire de mars. Ce projet des calendriers comportait 75 matières législatives et 10 non législatives. Sur les matières non législatives, six textes de loi ont été envoyés au Sénat en seconde lecture après leur adoption au niveau de la Chambre basse du Parlement. 45 arriérés législatifs seront aussi débattus au cours de cette session. Après les interventions des élus du peuple, l'Assemblée plénière a déclaré recevable et adopté des calendriers de la session ordinaire de mars. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a présenté les condoléances au nom du bureau au président provincial de la province du Quilou pour l'accident de circulation survenue sur la nationale numéro 1 au cours duquel trois députés provinciaux ont perdu la vie. Vous le savez, la semaine économique et commerciale belge a ouvert ses portes hier à Kinshasa. Le président du Sénat, Modeste Baal, qui a clôturé les travaux préparatoires de ses assises, a ouvert solennellement cette semaine purement économique et a saisi cette occasion pour rappeler les investisseurs belges à venir investir en RDC. Clôture solennelle de la mission économique et commerciale belge qui se tient à Kinshasa du 19 au 25 mars 2022 sous le thème des relations belgo-congolaises et la création des richesses par l'honorable président du Sénat, Modeste Baaloukoubou. A cette occasion, le président du Sénat congolais a encouragé les entrepreneurs belges à venir investir en RDC. Modeste Baaloukoubou, qui a loué la diplomatie agissante du chef de l'État, Félix Sontont-Tcheseke de Tchilombo, a également indiqué que le Parlement travaille sur les différentes lois pouvant favoriser l'amélioration du climat des affaires afin de sécuriser davantage les investisseurs. Le président de la Chambre haute du Parlement a saisi cette occasion solennelle pour inviter les membres de la mission économique belge à s'intéresser aux provinces de la RDC qui offrent plusieurs opportunités d'affaires dans différents domaines en vue de participer à travers leurs activités au développement à la base comme le veut le président de la République avec le projet de développement de 145 territoires. Modeste Baaloukoubou a en outre émis le vœu de voir les entrepreneurs belges s'intéresser particulièrement au secteur agricole. Il y a tout à faire dans nos territoires, que ce soit le secteur des infrastructures, que ce soit le domaine de l'économie, que ce soit le domaine social où on doit construire les hôpitaux, les écoles, que ce soit le domaine de la formation, que ce soit le domaine de la formation professionnelle, le domaine des services, les banques et autres. On a besoin de vous, les hommes d'affaires, vous, les opérateurs économiques, pour que vous puissiez déjà prendre place à bord de ce train de développement à partir de la base. Immédiatement après, le président du Sénat congolais a procédé à la coupure du ribond symbolique ouvrant officiellement la semaine belge à Kinshasa. Partenariat public-privé dans l'exploitation des eaux souterraines en République démocratique du Congo, tel est le thème national de la journée mondiale de l'eau. Les différents acteurs dans le secteur de l'eau potable sont un atelier depuis ce matin pour réfléchir sur l'amélioration de la desserte en eau potable. Regardez. Le bassin du Congo est la deuxième réserve d'eau douce à travers le monde. Malgré cette richesse, une grande partie de la population congolaise n'a pas accès à l'eau potable, ce qui expose cette population à plusieurs maladies d'origine hydrique. En marge de la journée mondiale de l'eau qui intervient le 22 mars de chaque année, le gouvernement congolais à travers le comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement que dirige Philippe Moulenga-Kabea a réuni les différents acteurs qui interviennent dans le secteur de l'eau pour une analyse profonde sur l'état des lieux et des ressources en eau souterraine en République démocratique du Congo. La promotion des acteurs privés dans l'amélioration du secteur de l'eau sera l'axe principal des présentations qui vont suivre les expositions d'Alexandre cette journée mondiale de l'eau en RDC. Les différents intervenants à cet atelier se sont penchés, entre autres, sur les maladies d'origine hydrique qui touchent aussi bien les enfants que les adultes, comme les vers des Guinées. Les innovations de la loi relative à l'eau en RDC ainsi que les objectifs du programme national de l'eau, hygiène et assainissement du ministère du Plan étaient aussi passés au peigne fin. Selon le directeur général intérimaire de la Régie des eaux, les constructions anarchiques influent négativement sur la conduite d'eau à travers la République, il a dit ce constat, aujourd'hui devant la presse, une activité à mettre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'eau commémorée chaque 22 mars. Serge Merlin Matard. Plusieurs cadres et agents de la Régie des OSA ont pris part à cette matinée d'échange avec la presse. Les ministres des Ressources hydrauliques et électricité se font représenter à ces cérémonies tout en se liant les efforts entrepris et remerciant les gouvernements de la République pour son soutien aux activités de la Régie des OSA à travers les programmes d'alimentation en eau potable et d'été générale intérimée de la Régie des OSA. L'ingénieur Jonas Didier Ntaku Salabiakou qu'accompagné de la directrice générale adjointe à l'intérim Daniel Capilé-Samboué a mis un accent particulier sur l'importance de l'eau via les dangers de construction anarchique. Il a plaidé pour le respect de la loi sur l'eau et la protection des sites et périmètres de la Régie des OSA disséminés à travers la République. Il s'en est suivi une série d'exposés tout d'abord du directeur provincial de la Régie des Oukinshasa Jean Bosco Mwaka Indélé autour du danger de construction anarchique sur les périmètres des usines et sites de la Régie des OSA. Ensuite, le directeur central d'exploitation dans son speech il s'est longuement étalé sur les cycles de l'eau et de l'impact de l'environnement sur les activités de la Régie des OSA. Introduit par les présidents de l'intersyndical la Régie des OSA et des tests juridiques de la Régie des OSA Thiammi Doumi s'est focalisé sur la position légale des périmètres de protection au terme de son intervention quelques recommandations d'amélioration de la situation actuelle la Régie des OSA ont été proposées. Les victimes de la pollution de la rivière Kassai plaident pour des sanctions exemplaires à l'endroit des entreprises Kato Kachamonde à la base de cette catastrophe écologique. Des moments forts de cette audience dévoient les instances judiciaires dans ce reportage d'Yvette Makoutima. Les faits se déroulent au mois de juillet 2021. La rivière Kassai prend une couleur étrange. Cela a entraîné des graves problèmes de santé auprès de la population. Des cas de décès ont été enregistrés. Tout de suite, 7800 personnes se sont constituées partie civile pour déférer devant les instances judiciaires l'entreprise Kato Kachamonde qui serait à la base de cette pollution, du moins, ces brévages mortels. Maître Guimafuta Kabongo dans sa plaidoirie égrène les griffes. Notre fils a été saisi par environ 7800 Congolaises et Congolais. Il y a eu des morts, il y a eu des lésions vaginales chez les mamans qui nous ont mis au monde. Il y a eu la diarrhée à travers toute la province parce qu'il y avait souvenance d'une catastrophe. Nous aurions cru qu'elle s'était naturelle, mais on s'est rendu compte qu'il y avait l'œuvre d'un homme, l'œuvre d'une société étrangère. Nous avons pu identifier Kato Kachamining. Les victimes n'attendent pas d'autre chose si ce n'est le droit. Nous demandons à l'État Congolais de se concerter avec le gouvernement angolais pour la prise en charge des victimes de cette catastrophe écologique. Pour rappel, cette pollution de la rivière Kassaï a fait énormément des victimes, surtout chez les enfants et les personnes fragiles qui n'ont que pour eux cette voie navigable. Le rage de l'esmant de l'administration publique, un processus suivi de près par le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Ce dernier a réuni les secrétaires généraux pour l'affectation de ces jeunes énarques avant de procéder à l'évaluation de la mise en service des agents de cette structure standard. Nadine Kiloso, Cédric Elina et Moke Malma. Dans le cadre du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique, le ministère de la fonction publique organise des sessions de formation de jeunes assurées par l'École nationale d'administration qui est à la septième promotion. Débutée en 2021, la clôture de la session de la septième vague sera effective au mois de juillet 2022. Et dans l'optique de planifier l'affectation des jeunes de cette promotion, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu une réunion avec les secrétaires généraux pour des dispositions utiles en vue de l'affectation de ces énarques. En deuxième lieu, Jean-Pierre Liaou a conféré avec les cadres de l'administration publique pour procéder à l'évaluation de la mise en service effective des agents des structures standards à travers différents ministères. Nous avons reçu des instructions claires concernant ces dossiers précis sur le fonctionnement des structures standards dans toutes les administrations telles que éditées, telles que signées par le VPEM et le ministre de la fonction publique. De manière à ce qu'on comprenne la même chose, cette grande réforme au niveau de la fonction publique et surtout tout ce qui est lié aux structures standards. Le processus visant l'accession aux postes et emplois publics des structures standards remonte depuis 2015 avec l'affectation de la première vague dans cinq ministères pilotes. Mesure des garanties d'un financement permanent des activités de surveillance de la gestion des risques des éruptions volcaniques de Vérunga, l'une des recommandations des travaux de la première conférence internationale sur la gestion des volcans de Vérunga, le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique Josem Pandakabangou a procédé à la clôture des six assises internationales. Marie Calong. L'assurance a été donnée par le ministre de recherche scientifique et innovation technologique Josem Pandakabangou à la clôture des travaux de la première conférence internationale sur la gestion des volcans de Vérunga de présenter les différentes recommandations au conseil des ministres. Des recommandations qui stipulent entre autres la création du comité national des volcanologues, les mesures de garantie d'un financement permanent des activités de surveillance de l'OVG, les mesures de garantie d'un financement permanent des activités de surveillance de la gestion des risques ainsi que l'accompagnement de l'OVG dans la consolidation de son plan stratégique. Je voudrais vous assurer que je ferais mienne toutes ces recommandations formulées au cours de ces assises mais quelles les recommandations seront présentées au gouvernement de la République pour appropriation. De ce fait, je ne ménagerai aucun effort pour la concrétisation de ces recommandations et de ces actions. Pendant les travaux en panel de cette première conférence internationale sur la gestion des volcans de Vihunga, Julien Palou, co-ministre de l'Industrie, s'est exprimé à ce sujet. Il y a une éruption volcanique qui va occasionner le déplacement des millions d'habitants. Il faut qu'il y ait une réflexion d'évacuation de ces habitants. Si le volcan est bien surveillé, il ne peut pas se prendre de la population. La visite des différentes délégations au musée de l'OVG ainsi qu'au site de l'éruption volcanique de 2021 était parmi les moments forts de cette première conférence internationale. C'est suite aux événements malheureux de l'éruption volcanique de 2021 que le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké Di Chilombo avait donné l'initiative de ces travaux qui ont été clôturés par le ministre José Mpanda Kabangou. La construction des laboratoires de la norme de l'OVG reste le principe de l'OVG de contrôle afin de garantir la consommation des produits de qualité importée de l'OVG des laboratoires modernes et sorties de terre justement pour concrétiser cette vision. Jacques Chibobaméji Soucieux de jouer sa partition efficacement dans la zone de libre-échange continentale africaine, l'Office congolais des contrôles continue à affûter ses armes. Tel un bâtisseur infatigable, les directeurs générales par intérim de l'OCC Gabi Lubiba Mampouya continuent à bâtir de laboratoires d'essais techniques pour les analyses physico-chimiques et microbiologiques à travers la République. Le dernier laboratoire en date à être inauguré est celui de la province du Nord qui vaut. C'est les gouverneurs militaires de cette province qui a présidé la cérémonie. Pour le DG de l'OCC Gabi Lubiba Mampouya, ce laboratoire va protéger la population contre toute forme de contrefaçon de produits importés et fabriqués localement. Aujourd'hui, les individus particuliers départent le monde. Mais pour rentrer dans un pays en dehors du texte Covid, de l'heure, on nous a dit le visa. Le visa. Mais celui qui donnera le visa pour que le produit rentre dans un pays, c'est la qualité. C'est celui qui détermine la qualité des produits qui pourra dire que ces produits répondent ou pas. C'est l'Office qu'on va être de contrôle. Donc nous témérons et nous voudrons que vous continuez à nous faire confiance sur votre office parce que nous savons qu'avec le renforcement du travail, nous allons plus vous rassurer et plus nous protégerons la population, plus nous ferons la promotion de l'industrie locale afin que nos produits rentrent dans ce marché qui est le marché, ce monde qui est devenu un village planétaire. La deuxième cérémonie du jour consistait en la décoration de la médaille de mérite civique à une trentaine des agences et cadres de l'OCC qui ont totalité de l'OCC Lutte contre la fraude en assurance et les blanchiments des capitaux, les agences et cadres de la cellule nationale du renseignement financier Sénaref et ceux de l'autorité de régulation et de contrôle des marchés des assurances ARCA étaient à l'école du savoir pour bien cerner la problématique des assurances. Yvette Macontima C'était lundi 21 mars 2022 que le directeur général de l'autorité des régulations et de contrôle des assurances ARCA Alain Caninda a organisé une session des formations et d'informations à l'endroit des agents et cadres de la cellule nationale du renseignement financier Sénaref dans les cadres du partenariat qui lie les deux institutions. L'objectif de cette formation n'étant pas de les former en experts en assurance mais de leur permettre et d'accueillir les outils nécessaires pour aborder avec sérénité toute la problématique des assurances rélevant de leur champ d'action. Ainsi, en vue d'atteindre cet objectif, la formation a été subdivisée en deux grandes parties. La première, consacrée aux notions des bases de l'assurance et de la loi numéro 15 bar 005 du 17 mars 2015 portant code des assurances, la seconde, s'est focalisée sur la fraude en assurance et les blanchiments des capitaux. Nous passons dans une deuxième phase qui est la continuité de ce travail de contrôle dans le cadre de la lutte contre l'évasion des primes d'assurance pour faire en sorte que dans notre marché nous puissions ramener les capitaux qui aujourd'hui partent à l'étranger par des placements directs mais aujourd'hui avec l'accompagnement de la Sénaref nous voulons intensifier ce travail-là de contrôle et évidemment identifier tous les cas qui seraient liés au blanchiment des capitaux lorsque ces primes d'évasion sont en lieu et sont organisées par les sociétés et les opérateurs économiques. Ressortir l'intérêt de mutualiser les efforts pour limiter la fraude en assurance et les blanchiments des capitaux avec comme incidence une mobilisation importante des revenus pour financer l'économie et développer les sociales. Et dans le cadre de la semaine belge où une série d'échanges se poursuit avec le monde des affaires congolais aujourd'hui le directeur général de la DGRAD a présenté le rôle de son entreprise qui se résume à la collecte des recettes non fiscales. Cédric Kenina pour les détails. En train d'expliquer que la DGRAD en tant que service de l'État chargée de la canalisation des recettes non fiscales au compte du Trésor joue un rôle important dans ce cadre de responsabilité sociétale à son niveau parce que nous avons une volonté affichée de pouvoir obtenir que les lois et règlements en matière d'encadrement des recettes non fiscales soient respectées et ainsi arriver à sauvegarder les intérêts de la population et la DGRAD en canalisant correctement ces droits en veillant à ce que les règles soient respectées. Nous protégeons ainsi les intérêts aussi bien de l'État mais également des membres de la société. La population n'est plus exposée comme hier aux fausses preuves de paiement, n'est plus exposée au titre des propriétés ou autres licences documents non valides parce qu'un document n'est valide que si les droits au trésor ont été correctement payés et donc l'espoir est encore permis et nous veillons nos agents de la DGRAD en général nous veillons à ce que les lois et règlements soient respectés. Il s'est rendu jusqu'à Bicoron sur une distance de 128 kilomètres pour constater l'effectivité des travaux routiers dans le Grand Équateur. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures Alexis Guissaro a visité sur le tronçon Mbandaka-Bicoro plus de 20 ponts et d'allos en construction. Yudis Kitutou Moudiri Zinkiwanda. La délégation du ministre d'État des Infrastructures et Travaux Publics a parcouru 128 kilomètres pour se rendre compte de l'état actuel du tronçon routier Mbandaka-Bicoro et aussi la réalisation des autres ouvrages en construction sur financement du Fonair sur la route nationale numéro 21. Alexis Guissaro Mouvouni s'est assuré de la qualité des travaux de la problématique des cantonnages et celle de la location et du coût du matériel pour les offices qui exécutent les travaux. Après cette visite des instructions claires du ministre d'État ont été données notamment le respect du délai des travaux. Nous avons pour cela donné des instructions très claires à l'office de route pour que d'abord les travaux soient réalisés à temps parce que nous avons nous nous rendons compte que les délais ne sont pas respectés. Nous avons pu constater aussi ça et là qu'il y avait des travaux qui n'étaient pas vraiment faits dans les règles de l'art et des mesures correctives qui vont suivre au niveau des structures. La population et les autorités locales ont été observés au ministre d'État Alexis Guissarro. C'est pour la première fois depuis plus de 4 ans qu'un ministre d'État fout le sol de ce territoire. Un seul message, le désenclavement de ce coin de l'Équateur. Occasion pour Alexis Guissarro d'annoncer l'arrivée du chef de l'État Félix Antoine Tissé-Kediti-Lombo. Cette mission se poursuivra dans d'autres villes de l'espace Grand Équateur. En politique, le président fédéral de l'UDPS Kassai II salue les efforts déployés par le chef de l'État Félix Antoine Tissé-Kediti-Lombo et dit oui à la vision du président de la République dans l'autonomisation des femmes et l'ouverture au monde de la RDC à travers une diplomatie active. Bertrand Kankole. Il est beau territoire portuaire mais aussi fief naturel du président de l'UDPS et de la Fédération du Kassai II à réserver comme à l'accoutumée un accueil digne aux porteurs du message de développement des cellules que tous appellent Fati Bétan. Lorsque le petit porteur qui transporte Roger Niamy survole les territoires d'Ilebo, la population toute catégorie confondue est impatiente et suspendue au l'air du président fédéral pour écouter les orientations venant de la haute hiérarchie du parti. Chant, danse traditionnelle qui déjà et ovations accompagne le représentant du secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouia. Ça n'est suivi une véritable procession de longues distances sous les ovations de la population bien escortée jusqu'à la permanence du parti. Au siège de l'UDPS c'est une ambiance à l'allure d'une campagne électorale. Les combattants et combattantes qui ont cru à la vision salvatrice du président de la République Félix Antoine Dissekedi Chilombo. Roger Niamy excité par cet accueil remercie la population et le rassure sur l'état de santé du président de la République qui s'est porté bien et qui représente valablement le pays à l'aise. À l'UDPS la femme a une place de choix et elle est devenue l'alliée incontournable pour la bonne marche du parti. Quoi de plus normal qu'elle soit honorée sur instruction du président de l'UDPS Kassayde Fortunan Dambouma Force qui a tenu personnellement à distribuer ses pagnes aux femmes du parti tout un symbole et une marque de reconnaissance. La fédération du Kassayde se porte mieux et affite déjà ses armes pour offrir à Félix Tissékedi un deuxième mandat avec une majorité parlementaire écrasante. Les conditions de travail des médecins sans frontières laissent à désirer et cela peut entraîner une grève partielle conscient de la gravité de la situation. Le ministre des Affaires Sociales Modesto Moutinga s'est entretenu avec une délégation de cet organisme. Éric Abomba. Madame Anne-Marie Bouyeldieu représentante pays de médecins sans frontières RDC a conféré avec Modesto Moutinga Moutichaï ministre des Affaires Sociales actions humanitaires et solidarité nationale dans son cabinet de travail. Au centre de leur entrevue Médecins sans frontières projette une grève partielle ce 23 mars 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en raison des conditions de travail difficiles telle qu'elle explique Anne-Marie Bouyeldieu représentante pays des médecins sans frontières RDC. Cette annonce de suspension concerne les activités régulières les urgences vitales seront prises en charge comme l'éthique médicale l'exige que les blocs opératoires fonctionneront que les services de soins intensifs fonctionneront que les blessés seront pris en charge mais le médecins à travers la suspension des activités dites non-essentielles est une façon d'alerter tout le monde sur la gravité de la situation que tout le monde peut-être finit par tomber dans la routine alors qu'il est vital indispensable et urgent de trouver des solutions à un pacte immédiat pour la population d'abord bien sûr et pour les acteurs humanitaires Modeste Moutinga Moutushaï ministre des Affaires Sociales Actions Humanitaires et Solidarité Nationale a promis d'en faire part au Conseil des Ministres pour trouver des solutions à impact immédiat pour le bien-être de la population italienne nous vous avons dit à l'ouverture de ce journal que nous récivions pour vous le secrétaire général de l'église du réveil au Congo Mgr Moïse Tchibumbu bonsoir Mgr Moïse Tchibumbu vous organisez du 24 au 26 pour la situation générale de l'ERC quel est l'objectif de ce grand rendez-vous l'objectif de ce grand rendez-vous est d'abord l'évolution de toutes nos activités que nous avions faites pendant l'exercice 2021-2022 et aussi nous avons une thématique la rédénormalisation de toutes les structures des bases afin d'avoir un développement rapide de notre institution et qui sont les participants parce que les ministres sont faits au Congo qui sont les participants à ces travaux est-ce qu'il y a des conditions justement pour assister selon nos statuts ce sont les membres effectifs qui sont en ordre qui ont été invités pour participer à ces assises et qui sont venus de toutes parts dans toutes les provinces déjà une bonne partie de nos représentants provinciaux sont déjà ici à Kinshasa et les autres vont arriver demain alors ce sont les membres effectifs qui sont invités à l'Assemblée générale ordinaire et bien justement profiter de la caméra de la RTNC pour faire passer un message à de nombreux téléspectateurs qui vous suivent en ce moment si vous avez un message ça sera lequel le message de l'udité d'abord je commence avec les fidèles de l'église du Revée du Congo tous les membres effectifs qui viennent qui savent qu'il y a des conditions pour entrer dans la salle chacun doit être possesseur de la licence ecclésiastique qui a été délivrée à FB Bank donc une banque sérieuse de la place et aussi nous payons 20 dollars pour avoir le macaron afin d'être participant à ces assises toute personne toute personne sans distinction doit remplir ces conditions alors le message que j'adresse au peuple congolais c'est l'unité nationale merci beaucoup monseigneur nous rappelons que vous êtes le secrétaire général de l'église de Revée au Congo et vous appelez Moïse Tchiboum merci d'avoir accepté notre invitation fin de ce journal qui a connu le concours rédactionnaire de Joël merci à vous qui me suivent les beaux qu'à ça et partout à l'heure sur sa télé la qualité continue sur nos antennes vous retrouvez à 23h Josée et Bayou-Touambo moi je vous retrouve demain à 20h très bonne chose de programme sur la chaîne Nation à le voir